Salut mon vieux, ça va ? Bof, fais aller. Qu'est-ce qui t'arrive cette fois ? Oh, plein de trucs. Et puis mon éleveur est complètement largué, il n'y comprend plus rien. Pourquoi il n'est pas au syndicat des éleveurs ? Le mien, il trouve plein d'avantages. Blah, 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 blah. Et puis d'abord, ça sert à quoi le syndicat ? Plein de choses ? Renseigne-toi. Je ne peux pas tout te dire en deux minutes, ça fait cent ans que ça dure. Tiens par exemple, les primes à l'éleveur, tu crois qu'elle tombe du ciel ? Et ce soleil-là, il brille pour tout le monde. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est aussi le syndicat des éleveurs qui a introduit ces primes aux propriétaires. Ça permettait en fait de défendre notre production et de faire voir à l'Europe entière qu'il fallait surtout acheter française qui permettait de toucher ces primes qui sont aujourd'hui très très conséquentes puisque je pense que l'enveloppe des primes propriétaires est d'environ 44 millions d'euros. Bon, je t'accorde le coup des primes et aussi le répertoire des étalons, je l'ai toujours avec moi. Mais à part ça, ils font quoi vraiment ? Tu veux une liste ? Alors voilà, des conseils fiscaux, du sanitaire, Bruxelles, etc., etc., etc. Ouais, bon, et c'est quoi l'avantage ? Ben, débouche-toi les oreilles. Tu veux que je poursuive ? Non, c'est bon, j'ai compris. Pour tout problème d'ordre fiscal, d'ordre administratif, d'ordre sanitaire, il faut appeler le syndicat des éleveurs. Il y a cinq permanents, il y a deux consultants, ils sont là pour vous, pour répondre et résoudre avec vous les problèmes. Donc, il ne faut absolument pas hésiter. Le syndicat est là pour tous. Mais enfin, moi, mon petit éleveur, il dit qu'il n'y en a que pour les gros. Et puis les normands. Arrête la parano, mon vieux, c'est un syndicat national avec aussi la selco dans l'ouest, l'exo dans le sud-ouest, plus le centre-est, le sud-est, les purs sangs arabes et les anglos. Mais bon, c'est vrai, il ne s'occupe pas des martiens. Prends-moi pour un âne pendant que tu es. Oh, loin de moi cette idée. De toute façon, il y en a qui disent que les tirages au sort sont truqués. C'est bien ce que je disais, le retour de Marsatta qui éteint la télé de temps en temps. Si ton éleveur avait gagné groupe 2 cet été, comme Beno Hope, avec une saillie gratuite du père, tu sais bien, Jérémy, eh bien, il ne tiendrait sûrement pas le même discours. Moi, je gagne jamais au jeu. Oui, c'est un peu comme aux courses, hein. Parce que tu crois que c'est facile de gagner son avoine ? Avec l'histoire de la TVA. D'ailleurs, parlons-en de la TVA. Eh bien, le syndicat était le seul à défendre la TVA réduite à Bruxelles, sauvant l'élevage. Et le combat continue pour un taux réduit applicable aux faux les Yorling. Nya, 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 nya. Et puis, de toute façon, à la fin, vous êtes toujours d'accord avec France Gallo ? Oh ben là, tu te mets le sabot dans l'œil. Tu devrais voir dans les instances. Je ne dis pas qu'il y a des chaises qui volent, mais il y a souvent combat. Écoutez, comme tout le monde le sait, je ne suis pas un béni oui-oui. Et personne n'est venu me le dire en face. Notre point de vue sur le long champ, par exemple, Bon, pourquoi nous avons dit oui ? C'est parce qu'on pensait très sincèrement, en tant que chef d'entreprise, autant Loïc que moi, que c'était irrémédiable. Il fallait le faire maintenant ou jamais, quoi. Ok, mais enfin, c'est pas un peu cher quand même ? Nous, on a point de sous. Là, t'exagères. C'est seulement 4% des primes. Et pas sur tes gains entiers à toi, quand tu gagnes, mais seulement sur les primes que touche ton éleveur, si un jour tu gagnes. Bon, c'est quoi le numéro du syndicat ? 0147 610609. 5 personnes pour te répondre. Et puis t'as Internet, les réseaux sociaux, tout moderne, quoi. Comme toi. Je donne ça, mon éleveur. T'as raison, ça va le mettre de bonne humeur. Comme moi. Sous-titrage ST' 501